... Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 20h au sommaire de l'actualité. Les peines rues d'eau s'aggravent dans plusieurs quartiers de Dakar. Malgré les promesses de la SDE au parcela CENI, les populations de l'unité 17 sont sorties exprimer leur colère. Elles ont barré la route pour exiger un approvisionnement correct en eau. Les animateurs polyvalents de l'agence de la case, des tout-petits durcissent le temps après des marches suivies d'arrestations. Ils ont entamé une grève de la faim pour exiger leur intégration dans la fonction publique. Ils dénoncent le silence des autorités et de la direction de la case des tout-petits. Et puis, l'université de Saint-Louis s'enfonce dans la crise après les étudiants. Le CIS exige l'ouverture d'une action judiciaire. Avant toute négociation, Gaston Berger est en grève depuis le meurtre de l'étudiant Fallou Seine le 15 mai dernier. Voilà pour les principaux titres. Colère noire à l'unité 17 départ Céla Seine. Ce quartier est frappé par des peines rudes au quotidien depuis plusieurs mois. Les populations ont barré la route ce mercredi pour exiger l'approvisionnement correct en eau de leur quartier, suivant leur réaction recueillie par Théodore Semedo. Depuis notre arrivée, le 12 jusqu'à présent, on a fait beaucoup de choses dans des marches. « Pierre Chouette, il nous a grime ». C'est sûr que notre région est un jeu qu'on aplané par des étudiants. Vous êtes en train de me dire, je suis en train de me dire, je suis en train de me dire. S'il y en a pas de temps, on ne peut pas se mettre en train de me dire. À cause de cette situation, on passe la nuit à sa provisionnée en nom et on arrive souvent en retard au travail. Cet alvère nous rend malade, on a parfois des mains de tête et des problèmes de pension. Aujourd'hui, on a barré la nuit pour nous faire entendre. Le ministre Massoufaye doit trouver une solution à notre problème. Même pour la vie, on a des problèmes. Nous nous voulons l'eau des citaires, nous voulons l'eau des obinus. Nous vous l'évoquions en titre après leur marche suivie d'arrestation. Les animateurs polyvalents ont entamé ce mercredi une grève. De la fin, ils exigent une formation qualifiante et leur intégration dans la fonction publique. Après sept ans de bénévolat, ils dénoncent le mutuisme des autorités. Se disent prêt à tout. Mamadou Salihou Diallo, leur porte-parole est au micro de Djembo Mbaye. Depuis notre arrivée le 12 jusqu'à présent, on a fait beaucoup de choses. dans des marches, des audiences, demandes d'audience auprès de la directrice. mais rien. Et nous avons eu des arrestations, des arrestations de dames et de bébés, de nourrissons. Donc jusqu'à présent, des points de presse et rien ne va. Et nous avons décidé encore de monter sur le créneau en faisant aujourd'hui une grève de la faim. Nous sommes au nombre de cinq actuellement, toujours continués dans la même veine. Nous sommes tous plus que déterminés actuellement, parce que vu les situations, nous n'en pouvons plus. Et que nous voulons seulement qu'ils nous envoient en formation et l'intégration directe de tous les animateurs polyvalents qui sont dans les cases des tout-petits, des différentes contrées, notamment de Bignona, de Cédu, de Kolda, de Kédougou, de Tamba, etc. Donc nous sommes un nombre très important qui sont laissés en rade. Donc qu'ils nous amènent en formation le plus rapidement possible. En formation, puis en formation, puis nous intégrer le plus rapidement possible dans la fonction publique. Le réseau national des prestataires de transfert d'argent ne décolère pas contre la société de téléphonie mobile Orange. Les membres de RENAPTA étaient en citine ce mercredi pour exprimer leur opposition aux nouvelles mesures qui risquent de réduire leurs revenus. Ils appellent les Sénégalais à boycotter Orange Monnaie Khalil Ndjaï et parlent en leur nom au micro de Théodore Semedo. Figurez-vous qu'Orange va nous proposer 7 francs pour des dépôts de 1000 francs, 28 francs pour des dépôts de 5000 francs et 312 francs pour des dépôts de 100 000 francs. C'est une misère qui va conduire à la fermeture de tous les points de service. Parce que le plan, le véritable plan d'Orange Monnaie, c'est ça, c'est faire disparaître les points comme il l'a fait hier avec l'intéressant. Et rester ici et dominer le Sénégal. C'est ce que nous refusons et la population doit le refuser. Absent ne dit rien. Personne ne nous donne de l'argent. C'est nous qui travaillons avec notre argent. C'est nous qui sommes devant les clients. C'est nous qui créons des emplois. Et l'Etat aurait dû parler de cela. Parce qu'avoir une classe entrepreneuriale de cette nature-là, qui fait des rentrées fiscales considérables, qui emploie des gens, combien de milliers de jeunes sont employés dans nos points, c'est un risque de les perdre et de créer le chômage, l'insécurité. Parce que le chômage mène à tout. C'est dangereux. On va revoir quoi ? Les jeunes qui vont prendre les bateaux pour aller mourir dans l'océan. Nous refusons cela. Il faut qu'Orange s'adapte au marché. Parce qu'il est le seul opérateur qui propose ces commissions de misère. Les autres qui se fournissent au même endroit que lui, c'est-à-dire à la banque centrale pour trouver des UV, nous donnent des commissions acceptables. Pourquoi Orange devrait-il nous donner 7 francs ? Pour avoir 700 francs, il faut faire 100 transactions de 1000 francs. Sans erreur. Cela est inhumain. Et nous, nous avons compris aujourd'hui que travailler avec Orange ne nous mènera à rien. Le mot d'or, c'était ne touchez pas à nos commissions. Tchaoula qui est en train de manifester, Tchaïs le fait, Bémenou Zilanchor le fait, nous irons à travers le Sénégal. Direction de l'université, Gaston Berger de Saint-Louis. Après les étudiants, le syndicat autonome des enseignants du supérieur réclame le déclenchement d'une action judiciaire avant toute négociation de sortie de crise. Le CIS invite l'État au respect des engagements. Malik Fahl, le secrétaire général du CIS, que nous vous écoutons au micro de Gabriel Barpier. Je voudrais vraiment le marteler très fortement pour que nous puissions avoir un démarrage normal au niveau de l'UGB. Il faut que l'enquête qui doit être menée puisse être plus qu'on puisse la démarrer. C'est fondamental pour qu'il y ait une reprise. Parce que quand même, il y a eu la mort d'un étudiant, il y a eu des dégâts qui ont été occasionnés par, disons, ces événements. Il faudrait aujourd'hui que la machine judiciaire soit enclenchée. Et je pense que c'est l'appel que nous faisons au gouvernement pour que ce gouvernement-là donne les signaux pour montrer effectivement que la mort d'Ossing Fahl, le secrétaire, non seulement ne sera pas vaine, mais que toutes les dispositions seront prises pour enclencher la procédure judiciaire. Ça, c'est fondamental. Ça dit qu'il y a eu une enquête qui a été menée ici à Saint-Louis. Le procureur de la République a déposé les conclusions de son enquête à Dakar auprès du procureur de la République. Il faut aujourd'hui que le procureur de Dakar non seulement sorte et parle aux Sénégalais sur cette question-là, mais ensuite que les dispositions pour enclencher la procédure judiciaire soient aussi impas, donc prises. Ça, ce serait un signal fort de la part du gouvernement pour donner, en tout cas, de la crédibilité à toutes ces actions-là qui sont en train de être menées et qui permettront sans aucun doute à l'UGB de pouvoir redémarrer normalement. Alors, le déclenchement encore de ces actions judiciaires-là, je verrai mal comment est-ce qu'on pourrait, en plus, bien sûr, donc de l'apport financier qui doit être apporté, je verrai mal comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui démarrer l'UGB. Or, nous avons une contente de temps et ça, il faut que l'État le sache. L'année n'est pas extensible. Restons dans le domaine de l'enseignement pour parler du baccalauréat 2018 qui démarre le 17 juillet prochain. Une date confirmée par le nouveau directeur de l'office du bac, Sosé Ndiaye, qui était en déplacement à Ziegenchor, souligne que 152 860 candidats, dont 3 000 pour les séries techniques et 26 000 pour les séries scientifiques, sont convoqués en politique. Des lobbies sont en train de manœuvrer au sein de la communauté mauride pour forger un candidat. Mais c'est peine perdue. Telle est la conviction des jeunes de l'UGTL de Touba. Selon ces libéraux, Abdou Foulaïwad a signé un pacte de fidélité avec Touba. Et Karim Foulaïwad reste leur seul et unique candidat. Leur porte-parole, Mamor Sarr s'est entretenu avec Mamoudou Martar Sarr. Depuis un certain moment, on a remarqué un débat qui tournait autour de l'Islam. Au début, c'était jugé comme un faux débat pour le bureau de l'UGTL. Mais le débat a vite tourné autour de la confrérie mourite. Et ce que nous déplorons, c'est qu'il y a une manipulation autour de la confrérie pour forger un candidat. Nous dénonçons ce lobbying, car Abdou Foulaïwad, qui depuis ses années d'opposition jusqu'au pouvoir, il a tout fait pour la confrérie et il a signé même un pacte de fidélité avec la confrérie. Si ce lobbying tente de créer, de forger un candidat, nous déplorons ça et nous apprenons la population à distinguer la bonne graine de livret et à distinguer tout ce qui est arrondi et de ne pas confondre tout ce qui est arrondi à la lune. Comme je fais allusion au propos de Siam Moussaka et de Serine Benjarté. Touba a déjà choisi, Touba reste le chef du PDS et nous préservons cet acquis-là. Notre candidat, c'est Karim Wad. Nous avons un seul et unique candidat, qui est le candidat du PDS, c'est M. Karim Wad. Ces manipulations, nous poursuivons la guerre car Touba a déjà signé un pacte de fidélité avec notre candidat, a signé un pacte de fidélité avec le parti que nous appartenons tous, le parti d'Ablaiwad. Nous travaillons pour que le PDS revienne en 2019 et que nous travaillons aussi pour que les populations observent bien ce qui se passe dans la cité sainte et de bien regarder, de bien observer les choses qui se passent, qui sont en train de se faire dans la cité sainte. L'autonomisation des femmes préoccupe la FAO, l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, ce combat depuis plusieurs années, c'est dans ce cadre que des femmes viennent de bénéficier d'une formation à Gorom 1 dans le département de Rufusque. Comprendu, Nachip Sanya. Pour l'autonomisation des femmes, Dubaï peut renforcer leurs capacités avant de les doter de matériel. Une initiative qui rentre dans leur programme, le centre d'incubation de Gorom 1 a servi de lieu de formation. Dans notre politique de développement durable, ce projet que nous avons aujourd'hui rentre dans le renforcement des capacités des femmes dans un nouveau pilier que nous avons appelé l'autonomisation économique des femmes. C'est un projet que nous déployons aujourd'hui dans ce cadre-là de la politique de développement durable. Pour la présente de la FAO, Dubaï peut aller au-delà de la responsabilité sociétale de l'entreprise. On s'est bien rendu compte, heureusement, que le développement ne saurait être une affaire ponctuelle, faire quelque chose et laisser. Donc Dubaï a bien fait de ne pas s'arrêter au RSE. Par exemple, c'est le RSE qui lie le secteur privé avec les groupes vulnérables comme nous à la base. Mais eux, ils sont allés au-delà en instaurant un développement durable dans leur option de développement. L'autonomisation des femmes est un vieux combat de la FAO qui aujourd'hui intervient partout en Afrique, notamment au Sénégal. Réfice d'un enseignement à tous les ans le fait dire. Voilà qui met un terme à ce rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous aurez à 21h votre émission Célébé Yon avec Aoudiop Ndiaye Diagne. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada